Découvrons maintenant l'habitacle de ce concept car Kia Sportspace. Alors un habitacle orienté sport avec 4 sièges indépendants, des sièges baquets, tendus de cuir et surtout un toit vitré qui est immense. On a l'impression qu'il y a quasiment plus de toit en fait, c'est mieux qu'un cabriolet. L'interface est 100% numérique, c'est un peu le virtual cockpit qu'on peut avoir dans une DTT. Mais comme ce véhicule a une vertu familiale, les ingénieurs tchiquiens n'ont pas oublié de mettre un second écran pour que chacun puisse partager le contenu multimédia. On trouve une interface multimédia à la fois simple, avec une très bonne ergonomie, les éléments ont une précision quasi chirurgicale. C'est un univers très sobre. On retrouve aussi des panneaux de porte au design aérien. Comme pour l'extérieur en fait, il n'y a pas de rajout, il n'y a pas de surcharge, pas de surenchère esthétique. C'est une simplicité. A l'arrière, il est facile de monter à bord. En fait, la hauteur est correcte. En fait, la ligne de pavillon est fuyante, mais pas trop. Préservez un bon accès, car il ne faut pas oublier que le véhicule doit avoir des vertus familiales. Et enfin, au niveau du coffre, il y a une grande ouverture de coffre. En fait, c'est large, c'est vaste. Et le petit détail, ce sont ces billes qui figurent sur le plancher et qui permettent de faire glisser des bagages sans abîmer la garniture à l'intérieur du coffre. C'est astucieux et puis ça permet d'avoir à la fois une continuité dans l'habillage de tout l'intérieur du véhicule pour garder cet esprit de cocon pro-technique.